Au secours, au secours, aidez-moi! Regardez, c'est la Rose du Ciel! De son vrai nom, Maria Richard, la Rose du Ciel est capitaine au sein de la Royal Canadienne Air Force. Propulsée par son rocket pack et son courage, la jeune Canadienne française patrouille aux quatre coins du pays pour venir en aide à tous. Dû au désert, la Rose du Ciel défend les opprimés dans un combat sans fin pour la vérité, la justice et l'égalité dans une nouvelle aventure intitulée Le Virus Éternel. Aujourd'hui, notre histoire commence au-dessus du désert glacé de l'Arctique où la Rose du Ciel a été envoyée en mission spéciale pour porter secours à une expédition scientifique. J'espère qu'ils ont de quoi se couvrir. J'aurais vite fait de me transformer en sculpture de glace si ma combinaison ne me protégeait pas du froid. C'est une chance que mon rocket pack tienne le coup. La Rose du Ciel, répondez. La Rose du Ciel à Pandora 1 à l'écoute. À vous. Capitaine Richard, ici le Professeur Zakharov. Il est impératif que vous n'adérissiez pas à moins de 100 mètres du site. À vous. Pourquoi une telle précaution ? Tout va bien ? À vous. Il serait préférable que nous n'en parlions pas sur les autres airsiennes. Nous pourrions être écoutés. À vous. Comme vous voudrez, Professeur. Je devrais atteindre votre position d'ici quelques minutes. Fin de transmission. Déjà un peu de mystère. Ça s'annonce plus excitant que je ne le croyais. C'est aux abords d'une banquise située au cœur de l'Arctique que se trouve le campement de l'équipe Pandora 1. Une excavation est en cours alors que notre héroïne touche enfin le sol. Capitaine. Capitaine Richard. Bienvenue au campement, Capitaine. Ravi de vous rencontrer. Salutations, Professeur. J'ai apporté le matériel médical que vous aviez demandé. Mille merci. Voyez-vous, l'excavation que nous sommes en train de mener a révélé une poche de gaz méthane sous la glace. La moindre flamme comme celle de votre rocket pack pourrait faire exploser le site de nos recherches d'un seul coup. Heureusement, notre campement est installé un peu plus loin. Notre héroïne accompagne le Professeur Zakharov vers le campement de Pandora 1. Il passe devant un immense trou dans la glace. On m'a informé que vous faites des recherches biologiques ? Oui. Nous étudions les formes de vie contenues dans la glace millénaire. Nous venons justement de découvrir un micro-organisme à ce jour jamais observé. Cependant, cette fabuleuse découverte est accompagnée de bien vilaines surprises. Une fois au campement, la Rose du ciel découvre une bien triste scène, alors qu'une dizaine de membres de l'équipe sont alités dans une chambre d'isolement. Pauvres hommes. Le micro-organisme que nous avons libéré de la glace s'est avéré être une mutation encore jamais observée de l'influenza. Nous avons dû mettre nos collègues affectés ici en quarantaine. Heureusement, le matériel que vous nous avez apporté devrait nous permettre de stabiliser temporairement leur état le temps que les secours arrivent. Et le virus ? Je vous rassure. Nous l'avons isolée dans cette mallette spécialement conçue pour le maintenir sous vide. Nous sommes à l'abri du danger tant et aussi longtemps que le virus n'entre pas en contact avec l'air. Mais dites-moi, professeur, ne serait-il pas plus simple de le détruire ? Si jamais ce micro-organisme tombait entre de mauvaises mains... Mais vous avez perdu la tête ! La rose du ciel et le professeur Zakharov accourent vers la pièce d'à côté où deux scientifiques se querellent. Si ce n'était pas du professeur Zakharov, nous serions tous contaminés à cause de vous. Et si je n'avais pas été là, vous nous auriez fait sauter ? Et comment j'aurais pu savoir, moi, espèce de... Que se passe-t-il ici ? Il sait pas ce que cet imbécile s'apprêtait à allumer une cigarette au risque de tout faire exploser ! Et je n'en aurais pas eu besoin si monsieur n'avait pas été aussi négligent en manipulant l'essentiel qui a contaminé la moitié de l'équipe. Comment osez-vous, pauvre... Arrêtez ça tout de suite ! Le moment est mal choisi pour ce navrant étalage d'égo mal placé. Au nom de la royale canadienne Air Force, je prends le commandement de cette installation. Me suis-je bien fait comprendre ? Oui, madame. Professeur Zakharov, savez-vous à quand les gardes-côtes estiment leur arrivée pour l'évacuation ? Ils devraient arriver demain. Je dois toutefois avouer que j'ai un peu peur pour eux. Vous n'êtes pas sans savoir que des navires russes rôdent dans cette région du globe. De mieux en mieux. C'est au crépuscule que notre héroïne entreprend une reconnaissance autour du campement. Lorsque, soudain... Tiens, il y a de la lumière au laboratoire. Le couvre-feu est pourtant levé. Je devrais aller voir. Il y a quelqu'un ? La femme roquette actionne l'interrupteur qui illumine la pièce, dévoilant un homme armé d'un revolver la tenant en joue. Professeur Zakharov ? J'aurais préféré que ça ne se passe pas comme ça, capitaine Richard, mais j'ai bien peur que vous ne me laissiez pas le choix. Comment la rose du ciel se sortira-t-elle de cette situation ? Le professeur Zakharov est-il un traître ? Les secours arriveront-ils à temps pour sauver les scientifiques contaminés par le virus ? Vous trouverez la réponse à ces questions la semaine prochaine dans le second épisode de notre palpitant feuilleton audio. Le virus éternel ! Ne manquez pas non plus l'album de bande dessinée La Rose du ciel 2 en librairie le 28 octobre prochain. Vous assisterez, Pantois, à une autre rocambolesque aventure alors que La Rose du ciel en découdra avec le visiteur d'un autre monde aux intentions nivuleuses.